Nous allons maintenant voir comment présenter et réaliser un flowchart pour un article scientifique. Sur la page shazard.org.htm, vous trouverez dans la partie rédaction scientifique un exemple de flowchart réutilisable. Ouvrons ce fichier. Il s'agit tout d'abord sur les deux premières pages de deux exemples de flowchart. Ici, un exemple de flowchart sur des personnes. On tire au sort des gens et on vous explique qu'à chaque étape, l'effectif diminue, notamment parce qu'il y a des personnes qui sont exclues sur la droite, etc. Et puis là, on vous a pris deux échantillons. Un flowchart, c'est un truc aussi simple que ça. Ce sont des rectangles qui présentent des effectifs. Un effectif qui généralement décroît du haut vers le bas, avec des flèches également qui relient ces ensembles. Et on présente sur la droite, au fur et à mesure, les personnes exclues. Pour ce qui est des revues de la littérature, c'est exactement la même chose. Vous avez un exemple ici d'articles inclus dans des bases de données qui sont dédoublonnées. Et vous avez des exclusions, au fur et à mesure, qui surviennent sur la droite. Et on arrive tout en bas au nombre d'articles conservés pour la revue de la littérature. Alors ici, ils ont précisé des étapes sur fond bleu. Pour réaliser un flowchart, vous avez besoin d'un outil tel PowerPoint, qui est actuellement affiché à l'écran. Et donc, on s'appuie sur des composants très simples, que sont les rectangles, comme ceci. Dans lesquels on peut écrire du texte. Ensuite, on peut ajuster les couleurs, etc. Et puis, on va simplement relier ces formes avec des flèches, qui peuvent être, par exemple, des flèches coudées, comme ceci. Je vais vous en montrer deux différentes. Donc là, je vais la mettre en noir, et puis on va la mettre un peu plus grosse, simplement pour que ce soit plus lisible. Et ici, on va ajouter une autre flèche, qui est une flèche droite. Alors, quand on a une flèche, des connecteurs s'affichent lorsque je survole la forme. Et si jamais je branche ma flèche sur le connecteur, c'est désormais lié. Je vais pouvoir reproduire la mise en forme, une opération qu'on fait très souvent grâce au petit pinceau. Clic, et voilà. Alors, l'intérêt de ces flèches, c'est que lorsque vous déplacez les objets, les flèches suivent. Donc la première suit en laissant des traits verticaux et horizontaux et des coudes, tandis que la deuxième suit en reliant directement les points. Alors, une flèche qui serait déconnectée de ces rectangles apparaît avec une extrémité qui n'est plus verte, mais qui devient ici blanche, et lorsqu'on le reconnecte, ça redevient vert. Pour vous permettre de gagner du temps, sur la troisième diapo de ce fichier, je vous propose ici un flowchart réel qui existe avec des composants déjà faits, de façon à avoir un affichage clair et avec un texte le plus grand possible. Vous avez d'autres formes proposées ici, pour une base de données, des documents ou un processus. Et tout ceci fonctionne, on peut déplacer à volo. Lorsque votre flowchart est terminé, vous n'avez qu'à le sélectionner comme ceci. Vous faites copier, et dans Word, ça c'est un point très important, il faut faire coller en tant que méta fichier amélioré. Je vais vous montrer le méta fichier amélioré, donc ici il est collé, tout se passe bien. Si jamais je redimensionne mon flowchart, vous voyez que les caractères se compriment de façon pertinente, il n'y a pas de recalcul de l'image. Et quand on zoome ici, il n'y a pas de pixelisation. Si en revanche j'avais collé en bitmap, comme je peux le faire ici, qui est un décollage par défaut dans certaines configurations, en mode point, et bien on aurait eu un problème, alors là il n'y a pas de déformation, par contre on a un problème de pixelisation, qui commence à apparaître ici. Donc là on le voit bien. Si enfin je colle, non pas avec ces deux formats, mais avec le format par défaut, sur mon post en tout cas, qui est l'objet Microsoft Office, et bien dans ce cas-là on s'expose à des problèmes, parce que vous voyez ici, ça n'a pas fonctionné, il y a des bordures qui ont disparu, et lorsque je cherche à redimensionner le tout, je me heurterai à des gros problèmes de mise en forme du texte, qui ne suit pas le redimensionnement. Donc c'est le métafichier qui est de loin la meilleure façon de coller un flowchart. Merci de votre attention.